Les petites pommes de terre Les bonnes petites pommes de terre Yo tout le monde c'est Edo j'espère vous allez bien Bienvenue pour ce nouvel épisode du guide Minecraft Survival C'est l'épisode C'est l'épisode 13 C'est ça c'est l'épisode 13 Il fait nuit Aujourd'hui élevage comme c'est dit dans le titre de l'épisode On va essayer de rassembler un maximum de bêtes On va passer la nuit On va essayer On va terraformer un tout petit peu Genre poser un stack ou deux de terre Afin d'aplanir un petit peu pour pouvoir mettre nos barrières Où est-ce que ma terre Où est-ce que j'ai rangé ma terre Elle est là Voilà on retournera au village PNJ Bien sûr un petit peu plus tard Dans la série Là pour l'instant Il y a 9 patates de cuite déjà je vais prendre ça Hop voilà ça m'en fait un stack Parfait Hop hop Et ce qu'on va faire Vous voyez que là j'ai un petit peu viré de la terre Afin qu'on y voit un peu plus clair L'araignée qui n'est pas agressive On est de jour Le squelette ici Oui ça arrive des fois Les squelettes en armure Ça peut arriver Les squelettes en armure qui sont Insensibles au soleil Vu qu'ils ont un casque Voilà je n'ai pas de flèche sur moi Ça c'est pas de chance Bon on va l'attaquer A l'épée La bonne vieille méthode Voilà on a des flèches du coup On en a deux Et à chaque début d'épisode C'est systématique C'est quand même dingue Mon chat se met à pleurer Alors qu'il était silencieux Toute la journée Du coup voilà On va boucher ce petit lac Simplement Je vais poser toute la terre Que j'ai sur moi Je vais aplatir un petit peu Cette zone là Je vais couper Comme ça ça évitera D'entendre les ouin-ouin du chat Je vais aplatir un petit peu Genre juste cette petite surface là Afin de pouvoir mettre Des barrières Et ainsi comme ça Je pourrais ramener mes animaux Sur un endroit plat C'est quand même plus simple Voilà du coup J'aplanis tout ça Je mets tout au même niveau Et on se retrouve Après Bon j'ai fini de terraformer Je me suis un petit peu éloigné Pour me promener Pour vous montrer aussi que Du coup Il ne faut pas forcément Avoir un enchantement Pour récupérer ces arbustes là Mais vous pouvez le faire Hop Avec une cisaille Du coup vous pouvez récupérer Les arbustes morts Pour décorer Ou les mettre dans des pots Je vous montrerai Comment on fait des pots Avec de l'argile Et je passais par là Je me suis dit Waouh C'est vraiment sympa par ici J'aime beaucoup Petit endroit Comment c'est fait Bon il y a des grottes de partout On peut voir Il y a des trous là partout Du coup c'est assez dangereux Là c'est pas éclairé Du coup vous voyez Là bas il y a des petits creepers Qui se promènent et tout Mais petit endroit Très sympa ici Et j'ai pu voir aussi En me promenant Du coup dans le désert On est à quoi ? On est à 500 cubes Ouais on a 500 cubes De la maison Donc pas grand chose La nuit commence à tomber Je vais aller Là vous voyez Qu'il y a un village J'ai l'impression Que c'est un ancien village C'est pas un village 1.14 Ouais ça a l'air D'être un ancien village Qui s'est généré Du coup en 1.13 Quand j'ai lancé Le guide Ça m'en a tout l'air On va voir S'ils n'ont pas un lit Histoire qu'on passe la nuit Et puis on va commencer A faire l'élevage Comme on avait dit Ouais c'est ça Les villageois Ouais vous voyez Il n'y a pas le cube Pour les villageois là Bon c'est pas grave On va se servir Dans les bibliothèques Ça c'est sûr Il y a peut-être Un lit qui traîne Bonsoir Ouais vous voyez Il n'y a même pas Il n'y a pas de cube N'est rien Il reste les bibliothèques Comme dans l'ancien temps On va les prendre Maintenant qu'on est là Hop Et il n'y a pas de lit Là pour passer la nuit Il n'y a pas l'air Pas l'air d'avoir de lit Sur ces anciens villages Bon écoutez C'est pas grave On leur vole leur bibliothèque Ça fait plein de livres Ça nous permet de Faire une table d'enchant Qui est Où on peut enchanter Niveau 30 Et ça c'est cool Et bah écoutez On est bien équipé On va rentrer à la maison A pied On va rentrer à la maison A pied On ramasse pas Les champs Ça sert à rien C'est parti Ah du coup Ces anciens villageois là On peut pas trade avec eux Ouais Et bah on va les laisser crever Et puis c'est tout On rentre à l'âge baraque Ah il y a un autre village là-bas C'est un ancien aussi On dirait Ouais c'est aussi Un ancien village Bon écoutez On rentre à la baraque En tout cas très très sympa Ce petit coin Ouh là c'est la guerre par ici J'ai mon bouclier Ouais On va rentrer comme ça On va garder le F3 Puis on va essayer De se rapprocher du 0-0 Parce que c'est là Que j'ai spawné Souvenez-vous C'est par ici la maison Oh il y a un marchand Je crois que je vous l'avais jamais montré Marchand qu'on ne voit pas Qui est invisible là Mais Ces deux lamas le suivent C'est un marchand ambulant Donc il peut venir jusqu'à chez vous Et normalement Je peux cliquer droit dessus Voilà Et vous voyez qu'il vend plein de trucs Là il vend des colorants Des champignons Des tulipes Et des poissons globes Dans un seau Donc très utile Très sympa Ce petit marchand ambulant Mais là je vais rentrer On peut rien faire avec les lamas Mis à part les tuer Pour avoir du cuir Ce que je vous déconseille de faire Parce qu'après le marchand On ne va pas être content On va rentrer A la maison Je me suis quand même pas mal éloigné Par le désert J'étais curieux de voir Ce qu'il y avait derrière ce désert Comme j'étais en train de terraformer Et ouais Il y a pas mal de trucs Pas mal de trucs Bon allez Orientage baraque Ça a l'air d'être à peu près sécure Dis-t-il En esquivant les flèches Alors nous voilà rentrés A la maison Alors L'occasion pour moi De vous montrer Je dois avoir de la poudre d'os Qui traîne J'ai pas de poudre d'os Si un petit peu là Ça suffira Souvenez-vous Lors de l'épisode Où on était allé voir Les petits villageois On avait ramassé Deux citrouilles Deux citrouilles Que je vais planter Tout de suite Je vais plutôt les mettre là Et là Voilà Du coup Il me faut Ma faucille Ma hou Comme on dit Hop Je la repose Et je vais prendre Mes citrouilles Que je vais planter Alors on peut pas planter Les citrouilles comme ça Parce que là Si on pose Bah ça Ça la pose C'est tout Du coup Nous on en veut plus En fait On veut les planter Du coup Pour ça Il faut qu'on les mette Dans l'inventaire Et que ça nous fasse Des graines de citrouilles On peut en s'en faire 8 comme ça Donc ça c'est cool 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dommage On peut en mettre que 7 Bah écoutez C'est pas très grave On en mettra que 7 Et puis c'est tout On servira de la graine Qu'on a en trop Dans le composteur 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tant pis pour la 8ème On va utiliser notre poudre d'os On va enlever ça Sinon on galère Voilà On va faire pousser Quelques tiges Afin que ça aille Un peu plus vite Et vous allez voir Que bientôt On va avoir des citrouilles En plus Comme ça voilà On a vraiment tout ce qu'il faut Dans le champ Très très bien Je range Ma graine Je vais la garder Mes graines Je vais les mettre dans le composteur Plutôt que les jeter Voilà On a tout mis Est-ce que ça marche avec les pastèques ? Ouais ça marche avec les pastèques Ça ça peut être un bon moyen aussi De se faire de la poudre d'os Vous voyez ? Hop là Très bien Très bien très bien On va aller se faire des barrières On a toujours pas commencé Ce qu'on avait prévu de faire Dès le début On va se faire des barrières On va fermer la porte Le joueur commence à se lever Donc c'est cool Des barrières en cobble On va rester ensemble Je vais poser tous les loups de mobs Ici Voilà on a même un disque encore Oh Et si je vous montrais ça vite fait ? Bon je vais vous montrer ça vite fait C'est rigolo Comme ça on commencera l'épisode La prochaine fois Avec de la musique L'arbuste Je sais pas où le ranger Je vais le mettre Là Voilà Les livres On s'en occupera après Je vais les mettre là Très bien La terre je la range A son endroit Voilà On va prendre un diamant Et on va l'entourer de planches Ça va nous faire un jukebox S'il veut bien Voilà Un jukebox Un diamant entouré de planches Ce qui nous permet de mettre de la musique Et là on a un disque Qu'on avait récupéré dans un donjon Et voilà On a plein plein de disques possibles d'avoir C'est des musiques de C418 Donc voilà Très très chouette Par contre c'est un peu le bordel C'est un peu fort Pour régler Voilà c'est les blocs musicaux Voilà Très sympa Très sympa Hop J'utilise directement Et vous voyez voir Que la musique va réduire Au fur et à mesure Qu'on recule Et là on l'entend Mais être beaucoup plus faiblement Que tout à l'heure Ici je vais entourer Vu que j'ai des barrières Et que j'en profite Ici Parce que c'est très dangereux Vous voyez qu'il y a une faille ici Mais je veux la garder visible Parce qu'on va y descendre plus tard Et il y a un manchauff là-dessous Là vous voyez en bas On ne le voit pas hyper bien Mais là en bas On peut voir des petites toiles d'araignée Donc ça signifie Qu'il y a un manchauff Donc ça signifie Qu'il y a potentiellement Des ressources sympathiques Et ça signifie aussi danger Parce qu'ici la chute est mortelle Bien entendu Voilà Ici on s'est fait un petit périmètre Là on est sécurisé Maintenant ici On va se faire plusieurs petits carrés Pour accueillir différents animaux On va en faire Comme ça J'aurais dû me faire des portières Portières que je n'ai pas fait On va tout coller On va être symétrique Parce que je suis maniaque 3, 4, 5, 6, 7, 8 C'est en 8 C'est pas très grave Celui-là Il est un peu plus grand C'est pas grave Ce sera pour une autre espèce Hop Ici Pareil Des enclos Voilà Qui se collent Comme ça Ça permettra d'avoir Pas mal d'espèces Assez collées Ça nous évitera aussi De faire des kilomètres A chaque fois Hop Ici pareil Un petit truc collé J'utilise des barrières en cobble Donc en pierre Parce que La pierre est plus facile à se faire Quand on est déjà un petit peu avancé Dans le jeu Quand on est un petit peu avancé La pierre est plus facile Parce que de toute façon On est obligé d'éliminer Donc la pierre on s'en fait de toute façon Et en général ça s'accumule Donc voilà Autant l'utiliser Le bois Autant le garder pour les constructions Vu que là on s'en sert Voilà Là on a déjà pas mal d'enclos Donc là on pourra mettre les vaches Les moutons Les poules Voilà quoi Bon je vais aller chercher Ce qu'il me faut Des portes Et toute la bouffe nécessaire Pour les différents animaux Et je vous explique tout Bon on va commencer par les vaches Là vous voyez qu'il y en a quelques unes Le mieux c'est d'en avoir deux Après si vous en avez trois, quatre Bah c'est que c'est tout bénef Là il y en a quatre Donc c'est cool Donc pour attirer les vaches Il vous faut du blé Donc les animaux sont différents Les vaches c'est le blé Les moutons aussi Mais par exemple Les poules c'est plus des graines Donc là on va d'abord faire les vaches Vous voyez que quand je tiens le blé dans la main Elles me suivent Elles-mêmes Elles veulent du blé Donc ne pas faire clic droit dessus Ça on verra après Hop Donc là on va simplement les attirer Gentiment Vers notre enclos Donc elles ne sont pas hyper rapides Du coup il faut vraiment les accompagner Et des fois il y en a une qui se désintéresse Du coup il faut Rester à côté Et voilà Attendre qu'elles se réintéressent Comme ça Donc là on va faire attention Qu'elles ne tombent pas dans la faille Notre but c'est quand même De les attirer De les attirer saines et sauves Parce que le but ça va être du coup De faire des De faire de l'élevage Donc du coup De les faire se reproduire entre elles Comme pour les chevaux Il n'y a pas de sexe femelle Ni de sexe mâle On peut reproduire les vaches entre elles Comme ça Il n'y a pas de taureau Peut-être dans une future mise à jour Ce serait chouette Hop On essaye de ne pas les faire toucher Le portail du nether Parce que le portail Ça fait passer tout Si je mets une vache dans le portail Elle va passer dans le nether Donc ce n'est pas ce qu'on veut Hop Je vais les mettre ici Allez suivez moi C'est compliqué Elles sont en train de se bloquer Allez cocotte Voilà On a les 4 Je garde mon blé en main Et je prends la porte Hop Je les enferme Très bien Et du coup Si vous voulez reproduire des vaches Il vous suffit de faire clic droit sur une Clic droit sur l'autre Elles vont se reproduire Et donner naissance à une Enfin Un bébé vache Comme ça Avec une énorme tête Je fais pareil avec les deux là Et voilà On est passé de 4 vaches A 6 vaches Et donc Vous faites ça au fur et à mesure Les bébés vont grandir Vous la reproduisez entre eux Ils sont consanguins On est content Et une fois que vous avez une bonne population de vaches Vous pouvez en tuer quelques-unes Les reproduire En retuer quelques-unes Et c'est comme ça que vous avez du cuir Renouvelable De façon De façon Renouvelée quoi J'aurais pu ramener d'autres vaches supplémentaires Mais bon Je vais faire pareil avec les moutons Ici Parce que les moutons C'est une source de bouffe Mais c'est aussi une source de laine Et vous voyez qu'ils sont attirés Par le blé Comme les vaches Pour les moutons Il faut un espace assez grand Parce qu'ils ont besoin de brouter l'herbe Voilà Je me contentais de 2-3 moutons Ça suffira Évidemment Une dizaine Ça aurait été parfait Il y en a vraiment plein Là qui gambadent Mais 3 ça suffira Et on commencera La reproduction A partir de ces 3 là Je les attire dans un enclos Et je vais chercher des poules Voilà J'ai reproduit 2 moutons Ce qui nous fait un bébé mouton A savoir que là vous voyez Ils vont brouter l'herbe comme ça Ça va devenir de la terre Donc il faudra attendre Que la terre revienne Du coup je vous déconseille De reproduire trop vos moutons Quitte à en avoir moins Mais qu'ils aient suffisamment D'espace pour brouter Et vous pouvez aussi Parce que les moutons Broutent l'herbe haute Vous pouvez aussi Voilà Augmenter Vous prenez les fleurs Vous prenez les fleurs Parce que les fleurs C'est chouette Voilà Mettre de l'herbe comme ça Et vous allez voir Que les moutons Vont brouter l'herbe Aussi comme ça Donc par exemple Si vous voulez Ne pas vous embêter A virer l'herbe D'un terrain Vous pouvez simplement Laissez de l'herbe comme ça Et mettre des moutons Et votre terrain Va se Va se tondre Entre guillemets Mais là vous voyez Que l'herbe Ils vont la manger Ils vont la manger Est-ce que je peux avoir Une démonstration Peut-être pas l'herbe haute Je suis pas sûr Pour l'herbe haute Allez mangez Une botte d'herbe Comme vous avez fié Tout à l'heure Là vous voyez Le petit a mangé Une botte d'herbe Du coup voilà Vous pouvez faire ça A savoir que les moutons Quand vous les tondez Hop Vont regagner leur laine Seulement en broutant Donc s'ils n'ont pas d'herbe Vous ne pourrez pas Refaire de la laine Par dessus en fait Hop Vous voyez que lui Il broute Hop Et il se remet de la laine Donc on peut Tondre comme ça Donc je vous déconseille Pour un petit carré comme ça Avoir 7-8 moutons C'est pas mal quoi Pas plus Hop Non 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 Tu restes dedans toi Non mais dis donc Et voilà Les vaches sont contents C'est le début de la nuit Je vais passer la nuit Et je vais chercher Des poules Des poules Qu'on va peut-être Aller chercher un peu plus loin Parce que On en avait buté pas mal Aux alentours Des poules qui vont être Vraiment utiles Pour se faire un max de flèches Je vais passer la nuit Et puis je vais chercher De la poule Chouette Ici on en a On en a quelques unes Une, deux, trois Et quatre On en a quatre Elles nous laissent des oeufs Alors on a plusieurs méthodes Pour les poules Alors soit On attire des poules Qu'on trouve Simplement Avec des graines de blé Vous voyez les graines Que j'ai dans les mains Qu'on garde bien dans les mains Et vous voyez qu'elles vont nous suivre Un peu comme les autres animaux Donc on les amène On a soit cette technique là Soit la technique des oeufs Donc vous pouvez simplement utiliser les oeufs Pour faire des crafts Des gâteaux Des tartes à citrouille Tout ça Ou vous pouvez simplement faire clic droit avec Et ça va jeter l'oeuf Et voilà De temps en temps Vous aurez un poussin Donc c'est pas systématique Là vous voyez j'en ai pas eu J'en ai pas eu Là j'en ai eu un J'ai plutôt de la chance En général on en a moins que ça Et vous faites clic droit Avec vos oeufs Là vous voyez Tout ce qui est gâché On ne s'en sert pas Un petit poussin Et voilà Un oeuf supplémentaire Vous pouvez du coup Aller dans ce carré là De temps en temps Aller ramasser les oeufs Et clic droit Clic droit Clic droit Jusqu'à en avoir de nouveau Est-ce que là Ils veulent se reproduire Bah non J'ai usé toutes mes graines Déjà je les ai déjà reproduites C'est bon On reviendra un peu plus tard Les bébés sont encore bébés Les moutons Est-ce qu'ils veulent se reproduire là ? Oui Ça fait suffisamment longtemps Les vaches pareil Hop Un petit bébé supplémentaire Et on reviendra plus tard Voilà pour ça Qu'est-ce qu'il nous manque ? Les cochons On peut amener les cochons Les cochons Les cochons Ce qui est bien avec les cochons C'est qu'on peut les attirer Un peu avec tout Et n'importe quoi Là vous voyez J'ai une citrouille Qui a poussé là-bas Chouette Les cochons On peut les attirer Avec des carottes Des pommes de terre Et des betteraves Donc Trois choix possibles Pour les cochons Par contre en général Vous voyez qu'ils ne suivent pas le blé Par contre les cochons En général On ne fait pas trop d'élevage Parce que En général On aime faire de l'élevage Avec les Les animaux Qui ont deux utilités Admettons les moutons Ça donne de la viande Et de la laine Les vaches Ça donne du cuir Les cochons Ça donne que du cochon Mais c'est la source de nourriture Qui donne le plus de saturation Dans les viandes Donc c'est toujours utile D'avoir du cochon Selon moi Donc si vous en avez N'hésitez pas Là j'ai des carottes Les cochons Vont me suivre Le petit piggy Il m'en faut un deuxième Oui on a quelques-uns Allez les piggy Suivez-moi tous Bien là Voilà très bien Et l'autre il m'a lâché je crois Votre copain Votre cousin Oui il est là-bas Et voilà On aura des cochons Des poules Des vaches Et des moutons Il nous restera Un petit peu Améliorer nos chevaux Sans faire quelques-uns Mais globalement Je suis assez content Qu'est-ce qu'il pourrait Avoir d'autres Comme animaux Il y en a d'autres Bien sûr Mais là dans le coin Il n'y a que ça Qu'on peut élever Pour l'instant Je vais garder Le petit enclos Qu'on a à côté Quand même Allez venez là Avec leurs yeux en coin Là Allez venez Voilà les piggies Je les mets dans un gros enclos Parce que voilà Je vais mettre une petite porte Hop Eux ils n'ont pas besoin d'herbe On va les reproduire Donc vous pouvez faire ça Avec des pommes de terre Ou des carottes Et ça va faire des petits piggies Qu'on peut du coup Améliorer la croissance En leur donnant des carottes Comme on peut améliorer La croissance des vaches En leur donnant du blé Tout comme on peut améliorer La croissance des poules En leur donnant des graines Voilà Et vous voyez là Il y a déjà quelques petits œufs Hop Hop Et voilà On a De toutes les espèces Pour l'instant Il nous manquera Quelques trucs Bien sûr Oh il y a un raid là-bas Ouh Il y a un raid Alors Ça Vous aurez l'occasion D'en trouver de temps en temps Ok Il y a un pigman Qui est passé Écoutez On va se le faire Ce sera l'occasion D'un futur épisode Il y a un raid Donc ça C'est des villageois Pas gentils C'est des brigands En fait Des pillagers Des pillagers En fait Des pillagers Qui vont vous attaquer Ils ne m'attaquent pas ? Ah si ils m'attaquent Ils rechargent leur abalette Vous voyez qu'ils ne sont pas contents Donc ils sont souvent désarchés Comme ça Voilà Restez Gardez la pêche Voilà Ça c'est le chef Donc lui on va le tuer Hop là Et on a eu Un exil volontaire Donc on a une espèce De malédiction On va d'abord Les tuer Ok Ils me donnent leur abalette En plus On va tuer le dernier Oula Oula Il fait mal Ouah Je mange Moi pas mon or Parce que de toute façon Il fallait que je la mange Un de ces jours Ok Et vous voyez qu'en tuant Ça ce sont des choses qui arrivent Vous allez avoir des raids De temps en temps De pilleurs Des pillagers Comme on dit Et vous voyez qu'on a eu Du coup la malédiction Mauvais présage Donc 1 Si vous tuez un autre chef Avec le drapeau Comme j'ai tué Vous aurez mauvais présage 2 Et la prochaine fois Qu'on se rendra A un village PNJ Du coup 1.14 Il y aura un raid De pillager Donc On fera ça Plus tard Vous voyez que j'ai aussi Eu la bannière menaçante Donc la bannière du chef Qu'on peut poser On peut en fabriquer Des bannières aussi Je vous montrerai Comment on fait On va l'afficher Devant notre maison Pour montrer qu'on n'a pas peur Hop là On ira faire un tour au village Pour que je vous montre Un petit peu Comment se passent Les raids Du coup C'est avec des vagues Des vagues d'assaut En quelque sorte Et à la fin Il y a des bonnes récompenses A la clé Du coup voilà Il nous reste un petit carré Là A voir si on met les chevaux Ici Ou peut-être des lapins Pourquoi pas On peut attirer des lapins Avec des carottes Mais les lapins Mis à part avoir des potions Pour sauter plus haut Bon il y a un peu de viande de lapin Je vois pas trop l'intérêt Mais je ramènerai des lapins Pourquoi pas Donc voilà Vous attirez simplement Les lapins Avec une carotte Ils vont vous suivre En sautillant Comme ça C'est assez marrant Je vais vous mettre Le truc en avance rapide Ce sera plus rigolo C'est assez lent A vous suivre C'est assez lent Mais ils vont vous suivre Comme ça Avec une carotte en main Donc voilà Je vais simplement Les ramener A notre base Tant pis si j'en perds Un sur la route D'ailleurs Ces cons là Est-ce qu'ils sont passé Le portail nether Du coup je suis obligé De leur courir après Ils sont vraiment infernales Les lapins Vraiment si vous avez besoin De pied de lapin Pour les potions Ou quoi Mais sinon Sinon je vois vraiment Pas l'intérêt Ça court partout Dès que vous enlevez La carotte de votre main Il court partout Et c'est impossible A enfermer Ça faut vraiment Être un ninja Bon allez Je vais essayer De les faire passer Ce portail Je ne sais pas comment Peut-être Si je les fais Me suivre comme ça Lui il va passer Lui il est passé Et toi Allez passe Voilà Et bé La mission Les deux sont là Allez Suivez moi Les loulous Hop J'ouvre Allez Passez Très bien Voilà On peut les reproduire Et faire des bébés lapins Oh Que mignon Et vous pouvez lui aussi Voilà Augmenter sa croissance Comme ça Du coup Et si j'enlève la carotte De maman Regardez Hop Il court partout Ah Ça passe Sérieux Les bébés Passent là A moins qu'ils se soient Entrechoqués Avec ses parents Mais bon Apparemment Ah oui d'accord Ça saute très haut Les lapins Bon Ok Eh bien Eh bien Eh bien C'est bon à savoir Écoutez Je ne sais pas trop Comment faire Du coup Il faut une porte De deux Que je vais faire Tout de suite Hop On va faire une porte Porte Il n'y a pas de problème Ou une deuxième On met une deuxième Porte barrière Peut-être Pour être sûr Mais Voilà Là vous êtes sûr Qu'ils ne peuvent pas S'échapper Bah c'est bien Au moins on aura Après un truc Je mettrai des barrières En bois Au dessus Ça fera plus joli Et là normalement Hop Voilà Là ils ne peuvent plus S'échapper Mais bon C'est embêtant Parce que du coup Voilà Et j'en ai plus que deux C'est bon à savoir Obligé d'en avoir Deux de hauteur En barrière Pour pas que les lapins S'échappent Et dépêchez-vous De ouvrir et fermer Le truc Même je vous conseille De faire un sas Si vous voulez Et voilà Je vais les tuer Pour la peine Si j'y arrive Ah Si j'y arrive Je n'y arriverai pas Sur ce Chers amis C'est la fin De cet épisode J'espère qu'il vous aura plu A très bientôt A très bientôt Pour l'épisode 14 Ou peut-être Nous ferons le raid Des villages Pourquoi pas Où on pourrait faire Une espèce de grange Pour ranger les animaux Pour que ce soit plus harpé Plus sympathique Où on peut aller faire Les fonds marins Tout ça N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en pensez Même si Il y a de fortes chances Que j'ai déjà Record la suite Allez Bisous tout le monde Et à la prochaine Le petit commentaire Le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Tchou tchou tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada